71-17, on est en route, on appelle très au départ, écho deux fois. Ok. Alors là, ils ont mis les interrupteurs dans le bon ordre, donc de gauche à droite. C'est pas mal, c'est pratique plutôt que de faire un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas. Là, c'est tout dans le même sens. Ici, on a le frein rotor qui vient en avant. La mixture vient en avant et nos allumages, magnétoplasma. Ok. Le robinet carburant qui est ici, la balise au-dessus et le remètre. Et là, et les breakers. Donc, de gauche à droite, on a mis Master, on a mis Strobe, évidemment. On met la fuel pompe. La pression augmente. Bravo, bonjour. Ok. La pression carburante, on a une pompe électrique en plus de la pompe mécanique. On va faire des injections carburant, donc je défrictionne, je ouvre la poignée des gaz complètement. Et on vient pomper. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on démarre avec un petit peu de gaz ouvert. Alors, on a l'indication de l'ouverture du papillon des gaz, ici. D'accord, en mode start. Voilà, et je viens mettre 5, 6%. On allume magnéto et plasma. La liberté à l'extérieur, c'est clair. Et on démarre avec le démarreur, comme dans le 44 dans le collectif. Dans le 44, je l'ai à la clé. Ah, c'est un Ravenin ? Oui, d'accord. Moteur démarré. La pression d'huile est montée dans le vert. On enclenche l'alternateur, donc toujours de gauche à droite. L'alternateur. La charge est positive, le voyant alternateur s'est éteint. Et on enclenche l'embrayage. Embrayage hydraulique, avec la pression d'huile. Ah, il y a été allumé. Avec, donc hydraulique, il se tend assez rapidement. Hop, voilà, et on a nos deux aiguilles qui sont synchronisées, régime moteur, régime rotor. Ok. Une fois les aiguilles synchronisées et la tension de l'embrayage effectuée, on peut augmenter le régime à 2000 tours minutes, 2000 tours régime moteur. Voilà. Et on va faire nos essais d'allumage. Donc, premièrement, on va couper la plasma, l'allumage électronique, et être seulement sur la magnéto. 5 secondes. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a perdu 170 tours. Ok ? Ok. La tolérance, c'est 300 tours en 5 secondes. On fait la même chose en coupant la magnéto et uniquement sur l'allumage électronique. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a perdu 50, 40, 50. On voit la différence de qualité d'allumage entre les deux. C'est bien plus performant l'allumage électronique. Ensuite, on peut monter le régime à 520 tours de régime rotor pour faire notre essai de réchauffe-carbu. On a une réchauffe-carbu automatique, mais malgré tout, on va la tester. Donc, lui, il régule automatiquement en permanence la température carbure pour qu'elle soit suffisante. Malgré tout, nous, on va la tester. On voit que quand on passe dans l'arc vert, le voyant vert passe bien au vert. Et donc, là, on va la forcer en plein chaud. Donc, on la met en mode forcée plein chaud. Je suis bien en manuel. Et là, on voit donc la température monter et les tours diminuer. Ensuite, on repasse en auto, puis en plein froid. Maintenant, on est bien en manuel, plein froid, la température diminue, les tours remontent, ça fonctionne. Et le froid, ça sert à quoi ? Ça servirait en cas de panne, par exemple, de l'EPM. C'est lui, l'EPM, qui gère et régule la réchauffe-carbu. Si lui tombe en panne, on passe en manuel. Donc, à pleine puissance, si on a besoin de puissance, dans les conditions non-givrantes, on va se mettre en plein froid. Et en descente et en conditions givrantes, on va se mettre en plein chaud. D'accord. Enfin, le test de la roue libre, un petit peu de pied gauche. Et je ferme un poignet des gaz, les aiguilles se désynchronisent et j'ai l'alarme par régime que je coupe ici. Ok. Ok. Les tours sont stables, le moteur retient le ralenti. On resynchronise en douceur. On peut fermer nos portières. Ok. C'est bon pour toi ? C'est bon. J'enclenche le Gouverneur. Et le Gouverneur va prendre la main à 400 tours. Le Gouverneur a pris la main et va réguler les tours dans la plage verte. Alors, on n'a pas d'hydraulique. Donc, sur un Tripal, le confort, c'est grâce au Trip. En travaillant au Trip, ça nous permet d'avoir un peu plus de confort. Ok. Ce n'est pas du Bip-Trim, c'est du maintien au Trip. D'accord. Au moins une seconde à chaque fois. Et en fait, on va dans la direction de l'effort. Si je tire à droite, je mets du Trip à droite. Et ça relâche mon effort. Ok. Les voyants sont éteints, les paramètres sont dans l'air. Et on va tourner la translation. Ok, on est allé coller parce que là, le goudron colle un petit peu. Et on quitte le sol. Ok, les voyants sont éteints, les paramètres sont dans le verre, on tourne. Il n'y a pas de vent, hein ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, non ? Là, c'est rien qu'il n'y a pas de vent, non ? Je pense que c'est une rame, on va monter la puce à l'U2 et au 350. Au rendez-vous, on pénètre en rond-bomb, on va faire faire et passer. On peut faire face à la numéro un, reparteter en finale 32. Je pense qu'on partera à numéro un, je vous rappelle en finale 32. Fox Eco, deux fois, transplacée vers la puce, on va partir devant la parole de Grémis. On va faire le départ de la trempe d'écho 2. Donc la vitesse optimale de montée c'est 50 nœuds, la vitesse auto-autorotation c'est la même, c'est 50 nœuds, c'est assez surprenant, on a plus l'habitude de voler à 60-65 nœuds, et en fait en cabrion il faut s'habituer à voler un petit peu plus lentement. Donc voilà, une fois qu'il est trimé, qu'il est réglé, la commande est fixe, elle ne bouge pas, elle n'a pas tendance à partir nulle part, donc c'est un certain comportement puisque ça permet de lâcher la commande complètement, de passer de main gauche à main droite éventuellement, etc. En prenant de la vitesse, j'ai mis beaucoup de pieds gauches, on était à beaucoup de pieds droits en stationnaire, là plus je prends de vitesse et plus je mets du pied gauche, en fait là on arrive dans une position où le fenestron ne travaille plus du tout, il tourne juste mais il ne fait plus de poussée, toute la poussée qui contre le couple du rotor principal est faite par la dérive. Là on arrive sur une vitesse de croisière standard de 90 nœuds, 95 nœuds en fonction des conditions et du chargement de la machine, mais là un standard ça va être dans les 90 nœuds. Notre puissance, ici, avec l'arc jaune, l'arc jaune correspond à la puissance au décollage uniquement utilisable lors des phases de décollage, en dessous de 30 nœuds. Alors on va commencer la petite démo, ça c'est notre terrain de jeu. D'accord, ça va pas ? Ouais, ça va pas, juste avec Marianne, juste derrière. Alors la première chose qu'on ne peut pas faire en Robinson, c'est prendre de la vitesse au cyclique, en piquet du nez. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut évidemment pas faire en Robi, surtout pas, enfin si on peut le faire mais on ne fait qu'une fois. Et puis on peut aller vraiment chercher de la vitesse, la VNE en puissance est 132, mais là déjà à 110 nœuds c'est quelque chose d'assez surprenant de pouvoir voler aussi vite avec une petite machine. On va aller se poser, on va aller se faire une petite DZ pour commencer, DZ sympa. Alors ce bruit là qu'on entend c'est la roue libre, c'est un bruit différent des roues libres de Robinson, mais c'est juste la roue libre, faut pas s'inquiéter. C'est sympa celle-là, c'est sympa, il y a la petite rivière en dessous, il y a une petite voie d'escalade juste à côté, on peut piquer, c'est parfait. En stationnaire tu vois qu'on a beaucoup de pieds droits, les amplitudes sur les fenestrons sont très importantes. On est en stationnaire là tu vois dans les 80% de puissance, et on a le droit donc en dessous de 39 d'utiliser la pleine puissance, donc là on a 160 chevaux disponibles, et si on utilise les 160 chevaux, bah ça monte, c'est pas un 44, mais par rapport à un 22, ça monte sacrément bien. C'est vraiment performant, et donc si je veux pouvoir prendre ensuite de la vitesse, et bien je rends la puissance, avant de pouvoir prendre de la vitesse. Bravo, on arrive en famille, pour qu'il faut qu'il est posé sympa, on va faire un petit lege pas dedans. Tac. Donc là c'est une machine qui est extrêmement maniable, qui est très réactive, un petit peu comme un, bah c'est un tripal, de conception un peu Airbus hélicoptère, donc ressemblant en maniabilité à un 120 ou à un écureuil, mais sur une machine qui fait 400 kg, 450 kg, donc on a ce confort et cette maniabilité d'une petite machine qui a pas d'inertie, avec un rotor extrêmement solide et fiable. L'avantage c'est qu'en plus le rotor est assez petit, donc on peut vraiment se permettre d'aller se poser dans des zones qui sont assez exiguës. Le fenestron est très sûr, donc du coup, pas de danger de toucher le fenestron dans un arbuste ou dans un arbre, avant de risquer de l'abîmer, on peut y aller. Pareil, on rentre dans des petites zones exiguës comme ça, où on rentrerait pas obligatoirement aussi facilement avec des machines plus grosses. Alors pour l'entraînement, du coup, c'est un vrai confort. Et puis cette puissance disponible au décollage qui est du coup vraiment sécurisant, on a, bon là on a 46 litres, on est deux gabarits normaux, on va dire, et même avec 70 litres de carburant qui représente à peu près une heure, un quart de vol d'instruction en gardant une réserve de carburant à l'arrivée, et bien ça nous permet de faire des décollages verticaux sans aucune difficulté. On va maintenant aller se faire un petit posé des verres pour voir les capacités de la machine en désert. Donc ça c'est notre petit spot d'entraînement des verres. Ah ouais, on est sur une dalle qui est à 12 degrés d'indignaison, elle a pas été faite pour nous, c'est utilisé par les pompiers, mais elle nous est assez utile pour s'entraîner. Donc on commence par l'eau des verres de face, posé sur l'avant des patins, et puis on descend tranquillement. Donc là je ne viendrai pas m'amuser à me poser en Robinson. Et puis les moments de main sont assez importants là, avec des angles si importants, et le cabri le support très bien. Alors à l'opposé d'un Robinson, le patin droit est plus bas que le patin gauche, donc le côté le plus difficile pour se poser c'est celui-ci, ce serait l'opposé en Robinson, parce que c'est là qu'on a le plus d'écart entre le patin et le sol. On vient s'appuyer sur le sol, sur le patin, et puis maintenant on descend tranquillement. Et on est posé. Alors on est à 12 degrés d'inclinaison, le côté le plus compliqué, il n'y a pas beaucoup de machines qui sont en mesure de faire ce genre de choses. Hop, et on quitte le sol. Alors après, je vais plutôt dans la partie civile, mais on peut montrer un petit peu les capacités en vol tactique d'une machine tripale, aussi légère, pour les militaires, les militaires c'est du vol tactique, donc justement, un gros manœuvrabilité, qui permet de pouvoir suivre le relief très facilement, on peut mettre du cyclique en avant, sans problème, et donc suivre vraiment le relief de très près, sans difficulté. Bon, les militaires, ils sont assez sensibles. Ensuite, on va faire une petite autorotation en campagne, donc on ne va pas jusqu'au sol, on ne va pas toucher les patins au sol, mais simplement pour montrer qu'en Robinson, on serait obligé de, quand on baisse le pas général, là on est rentré en autorotation, et je ne réduis pas les gaz. En Robinson, on est obligé de réduire les gaz, et là les aiguilles se désynchronisent, on voit les tours désynchronisés, on est en autorotation complète, et on peut resynchroniser à n'importe quel moment. Donc là, on peut aller jusqu'au flair, et on resynchronise, et le moteur est présent, et reprend la main. Donc une resynchronisation possible, et une récupération de l'autorotation en permanence. En autorotation en campagne, ce qui assure une grande sécurité pour les instructeurs, et pour les jeunes instructeurs, pouvoir s'entraîner leurs élèves à l'autorotation, en toute sécurité. A tout moment, il suffit de tirer sur le pas général, et on a la puissance moteur qui est disponible. Ouais, tu n'es pas obligé de remettre, d'enlever le gouverneur et tout ça. Voilà. Il y a une grande stabilité aussi en stationnaire, là je n'ai plus les commandes. Ça tient quand même assez bien tout seul. On va redécoller par là. Ça va ? Il y a une petite goutte de salive qui est passée dans le mauvais trou. Non, c'est la gorge et sèche. Ah, il fait chaud. Alors, comparé au Robinson, particulièrement le 44, le cabri aime bien un peu de pied pour tourner. Quand on est en virage, si je ne mets pas de pied, que je garde ma ficelle centrée, il a tendance à avoir le nez un petit peu en l'air. Si je mets un peu de pied à l'intérieur, la queue étant très courte, il a bien un peu de pied pour tourner. Il apprécie ça. Voilà, on fait des virages beaucoup plus serrés, beaucoup plus symétriques avec un peu de pied à l'intérieur. D'accord. Grosse, grosse, grosse manœuvrabilité, grosse rigidité dans le rotor. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autant avec les Robinson. Si on pourrait essayer, mais on risquerait de se retrouver avec une pâle en moins, ce serait dommage. Écho 2 pour un retour terrain. Il n'y en a que deux. Écho 2, j'ai raché à votre arrière-marge, donc je sens que j'ai raché à votre tour. Et on ne rappelle pas la tour même aux cheveux, écho 2. Tu veux prendre un petit peu les commandes ? Oui.